C'est une ce matin, 5 heures du matin au coin de Radition. Où es-tu dans l'est de la ville, à la station de métro Radition? Une maudite bande de quêteux tout en anglais. C'est même pas de vous quémander en français. L'autre devant, il y a une qui chante des chansons d'opéra, la maudite tête carrée, ben habillée proprement, la bédaine débordante de calories. Elle a un gars ben malheureux. Please give me, I'm gonna sing your song. C'est ça, Montréal. C'est ça aussi le mandat qu'aura Marcel Marge, nouveau président du Conseil de la langue française, de redresser la situation. Comment, quand vous avez affaire à une nation de cadavres ambulants qui s'en fout dans le slogan, que c'est bien vrai, pas grave. Beau témoignage de Mme Claudette Barnabé de dire une femme de longueuil. Un homme de pointe aux trams, vous avez tout à fait raison. La police ne saura plus où donner la tête face aux hystériques. La police ne s'est plus donné la tête dans tous les domaines. Quand elle fait face à un maudit baveux qui dit tu m'attaques à cause de la couleur de ma peau, alors qu'en réalité, tu es un maudit bomme, puis tu enfreins la loi, puis je dois t'attaquer, puis te donner un coup de matraque, mais avec la charte de ci, la charte de ça, puis les maudites minorités, puis les brailleurs en anglais, c'est évident que la police ne s'est plus donné la tête dans ce maudit pays de faux qui est devenu de Québec une tour de Babel et Montréal particulièrement. Un homme de Boucherville, merci pour les billets de boxe. Oui, merci et bravo à ceux-là qui ont communiqué. Nous avions neuf paires, je pense qu'il en reste une paire, je ne suis pas sûr, pour les combats de ce soir au Forum. On peut toujours y aller, moyennant 10 piastres pour les grands phareaux. Moi, c'est quand j'entends, il est-tu allé à la boxe, il est-tu allé? Oh non, il n'a pas eu de billets. Moi, ça me prend un billet gratuit, oui. C'est 10 piastres, mon dit gratteux. Puis ça joue au fin final à l'Hôtel de la Montagne, puis envoyons dans le Nord, à Bras-Jean-Monnaie, dans leur poche, à faire leur grand spécialiste et argentier. Une femme de Ville-la-Salle, à quelle heure sera dit? Un homme de Montréal, priorité à l'embauche de policiers qui auront démontré une capacité physique répondant à des normes sévères. Pas de felouette. Entre quatre ou cinq policiers pour maîtriser une personne. Surtout pas normal. Le gymnase, payé, poids et altère. Exercice physique avec test de contrôle. On a un urgent besoin de géants tranquilles et intelligents. Un homme, à l'assurance maladie, dit chevrette s'il pense avoir éliminé la fraude avec sa liste électorale adaptée puis électronisée. C'était une carte avec photo et enquête que ça prenait M. Chevrette. C'est bien malheureux. Mais c'est pas avec ça que j'allais contrôler la trichue au référendum avec votre liste électorale, électronique, mon oeil. Avec la bande de cuivres, de menteurs, puis de racistes, puis de baveux qui viennent de partout, du Canada, d'Ontario, puis des États-Unis, puis ça rentre à pleine porte, ça se donne des adresses à la rue Hutchinson, puis la rue Saint-Antoine, puis en Wagon, puis dans le West Island. Avec des beaux frères, des cousins, puis ça dit que c'est des frères, puis ça vit là, puis ça a des cartes d'assurance maladie, puis ça veut se faire inscrire sur la liste électorale. On est pas sorti du bois avec le peuple de cadavres ambulants. Un homme de Saint-Jean-Richelieu, nul autre que le 99, s'empare de la rondelle, un entre ses mous, mais compte quand même le filet de désert. Quel but de la part du citoyen Brosseau! N'est-il pas étrange de demander le citoyen constitutionnalisé de Saint-Jean de constater que Mme Lucienne Robillard, qui fait de l'embonpoint, ou derrière, avec Mme Tchelacops, et ses fédéralistes, à tout prix, qui veulent sauver le Canada à manger du méoist, à tout prix. Je parle pas de Mme Robillard, mange peut-être des méoist, M. Brosseau. Là, le robot m'appelle, j'essaie de vous parler, puis le robot me gigouille dans les oreilles, le maudit robot automatique. C'est ça, la cybernétique, mesdames et messieurs. Il va entendre le robot m'offiner ma phrase. Alors, ses fédéralistes, je disais donc qu'il mange trop de méoist, Mme Robillard, Mme Tchelacops, à tout prix, n'est pas l'intelligence politique que de proposer un oui au référendum, de dire le citoyen constitutionnaliste sans quoi jamais le Canada anglais le consentira au moindre changement allant dans le sens des intérêts nationaux du Québec. Il n'a pas d'intérêts nationaux au Québec, M. Brosseau. Il y a des intérêts de vente, des intérêts de critique, des intérêts de négativisme, des intérêts de défaitisme, des intérêts de lâcheté. C'est ça, les intérêts du Québec, M. Brosseau. Ça ne prend pourtant pas la tête à Papineau pour comprendre ça, le dit M. Brosseau. Mais justement, il n'y en a plus de tête à Papineau au Québec. Bienvenue au Quiz de la Cantinière. C'est leur slogan maintenant.